Générique ... Bonsoir Mesdames et Messieurs, il est 22h, bienvenue dans ce bulletin d'information de la rédaction. Voici les principaux titres. Le Président de la République, durant sa participation au 30e sommet de l'Union africaine, s'est entretenu avec le Premier ministre éthiopien Haïl Mariam de Salé. Et le Congrès du Dialogue National Syrien s'ouvre à Sochi, donc, une nouvelle chance pour la Syrie. Merci à vous de nous rejoindre. Le 30e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est clôturé ce lundi après-midi et aura permis la passation de la présidence de l'organisation panafricaine entre le Président Alpha Kondé de Guinée et Paul Kagame du Rwanda. Le Président rwandais Paul Kagame a donc officiellement succédé à Alpha Kondé à la présidence tournante de l'organisation panafricaine. Ce sommet s'est tenu comme d'ordinaire dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Il a connu donc une large et grande participation des dirigeants africains, dont bien évidemment le Président de la République, Smael Omar Ghele. Avant la séance solennelle d'ouverture du sommet, au cours des travaux qui se sont déroulés à huis clos, plusieurs dirigeants se sont exprimés pour faire part donc de leurs préoccupations sur de nombreux sujets brûlants qui touchent le continent. Et dans sa intervention, le Président Ghele a particulièrement insisté sur la nécessité d'assurer une autonomie économique et financière de l'organisation afin de ne plus dépendre des soutiens extérieurs. Il a félicité le nouveau Président de l'organisation et rendu hommage au travail accompli par le Président guinéen Alpha Kondé. Reformer notre organisation reste crucial et déterminant pour l'avenir de nos pays. Il s'agit en effet de permettre à notre organisation de renforcer son autonomie financière et par conséquent politique, a dit en substance le Président de la République qui a loué au passage la mobilisation dont fait preuve son homologue rwandais Paul Kagame dans le cadre de la mise en œuvre de ce dernier objectif. Dans son allocution, le Président de la République qui a également fait état des mesures déjà enterrinées dans son pays, notamment le versement d'un montant équivalent à 0,2% de nos importations à l'Union africaine, a exhorté les autres pays membres à faire de même. Et le Président de la République, Smaïl Omar Ghele, a eu donc hier dimanche en marge des travaux du 30e sommet de l'Union africaine, des entretiens avec le Premier ministre éthiopien Haïl Mariam de Salegne. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères ont été évoquées au cours de cette rencontre, n'est-ce pas Ali ? Eh bien, vous l'avez dit, Ahmad, à ce sujet, les deux dirigeants, en l'occurrence le Président Ghele et le Premier ministre éthiopien Haïl Mariam de Salegne, se sont réjouis du rythme efficient dans lequel les deux pays évoluent en complémentarité dans la quasi-totalité des secteurs économiques et commerciaux. La logistique du transport, l'électricité, l'eau constitue autant de secteurs névralgiques dans lesquels les deux pays ont su asseoir une véritable interdépendance. La mise en service du train électrique au Djibouto-Éthiopien illustre donc parfaitement cette marche vers l'intégration économique entre les deux pays. Le tourisme fait d'ailleurs à Ahmad Office l'ultime secteur autour duquel les deux pays souhaitent enteriner un partenariat gagnant-gagnant. A ce sujet, les agences de voyage de deux pays entendent donc rapidement conclure des accords pour offrir aux touristes étrangers des déplacements dans les deux pays sous forme donc de paquages très attractifs associant les hauts plateaux de l'Ethiopie. D'une part, les plages, les découvertes du lac Abbé et du lac Assal, enfin la mer et le soleil de Djibouti. D'autre part, la proximité entre les deux nations est telle que collaborent donc ensemble autour de la notion vitale de la sécurité alimentaire. Plus qu'une simple complémentarité économique, Djibouti et l'Ethiopie évolueraient aujourd'hui donc vers une communauté de destin. Outre les relations bilatérales, le président Guellet et le premier ministre éthiopien ont évoqué ensemble plusieurs autres sujets d'intérêt commun. On cite donc la situation en Somalie, donc l'état qui prévaut au Soudan du Sud et dans l'ensemble de la région ont effectivement été abordés au cours de cette rencontre entre les deux hommes. Aux yeux de ces deux dirigeants de Djibouti et de l'Ethiopie, la paix et la stabilité de la sous-région constituent des facteurs importants devant asseoir le développement à la fois de Djibouti et de l'Ethiopie. C'est pourquoi le président Guellet, Ismail Marghele, et le premier ministre et le madame Desaïlème se sont engagés ensemble dans le processus de pacification, de stabilisation et de sécurisation de la sous-région. Merci Ali pour toutes ces précisions. Et en marge de ce sommet, le président Guellet a rencontré successivement la secrétaire exécutive des Nations Unies et le vice-ministre chinois des Affaires étrangères. La rencontre a été centrée sur les relations existantes entre les deux pays et les institutions onusiennes, les moyens susceptibles de le renforcer et les questions d'intérêt commun. Rappelons que la République de Djibouti est la République populaire de Chine. Le vice-ministre chinois, durant cette rencontre, a rappelé que la Chine et Djibouti ont maintenu une amitié à long terme depuis que les deux pays ont noué des relations diplomatiques. Il y a 37 ans de cela, les deux parties se sont toujours traités avec sincérité, se sont aidés mutuellement et ont obtenu une coopération fructueuse dans divers domaines, c'est ce qu'a déclaré le dirigeant chinois. Et par la suite, en marche toujours de ce 30e sommet de l'Union africaine, le chef de l'État Djibouti a rencontré son homologue Kenyan, Ouro Kenyatta, après sa rencontre avec le président Kenyan. Le chef de l'État a rencontré par la suite son homologue sud-soudanais, Salva Kier. Lors de ces rencontres, les partis ont exprimé leur volonté à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, rappelant qu'une délégation composée notamment du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Yousouf et de l'ambassadeur de Djibouti, Hadis Abiba, et auprès de l'Union africaine, Mohamed Idris Farah, en prit part à ces rencontres. Et le président de la République, Smaïl Omar Ghéli, a rencontré par la suite son homologue somalien, Mohamed Abdiillah et Mohamed Farmajou. L'entretien donc en tête à tête entre les deux chefs d'État constitue le temps fort de ce sommet. Lors de cette rencontre, les deux parties ont exprimé leur volonté à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, en prit part à ces rencontres. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Yousouf, et l'ambassadeur du Djibouti, Hadis Abiba, Mohamed Idris Farah. Et par la suite, toujours en marge de ce sommet qui a eu lieu à Hadis Abiba, le chef de l'État, Smaïl Omar Ghéli, a rencontré son homologue rwandais, Paul Kagame. Les deux chefs d'État, en durant cette rencontre, exprimer leur volonté pour consolider les liens d'amitié et de coopération et de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Yousouf, et l'ambassadeur de Djibouti, Hadis Abiba, et représentant permanent de la République de Djibouti auprès de l'Union africaine, Mohamed Idris, ont assisté à ces rencontres. Et lors d'une interview accordée à notre correspondant Hadis Abiba, l'ambassadeur de Djibouti, Hadis Abiba, et représentant permanent de Djibouti auprès de l'Union africaine, Mohamed Idris Farah, est revenu sur les principaux points qui ont marqué les travaux de ce 30e sommet de l'Union africaine. Le président de la République a reçu ce matin un certain nombre de chefs d'État qui ont demandé à le voir pour justement évoquer la paix et le développement du continent africain. Le président est souvent sollicité ici à Hadis Abiba, d'abord parce qu'il reconnaît sa sagesse, mais surtout le rôle de paix et de développement en Afrique, notamment dans la sous-région. Mais le président maintenant est connu, pas seulement dans la sous-région, mais au niveau continental et international. Et ça, c'est un honneur pour notre pays. Et c'est en partie grâce à lui et à sa politique que nous avons été élus, comme vous le savez, il y a deux jours, membre du conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui est un organe prestigieux, comme je l'ai dit, mais qui est l'organe le plus important de l'Union africaine où se prennent les décisions. Et Djibouti a été sollicité. Donc, le président de la République a reçu plusieurs de ses homologues qui sont venus le voir. C'est le cas du président Kenyon, le président du Soudan du Sud, pour essayer de l'aider à pacifier son pays. Mais également le président somalien, pour évoquer la paix et la sécurité de notre pays, frère la Somalie, comment permettre au président Farma Djoe et à son gouvernement d'aller de l'avant en matière de paix et de sécurité. Et tous ont également demandé son soutien et surtout ses conseils à viser en matière de développement, parce que tout le monde maintenant s'inspire du développement de notre pays qui va à grands pas. Je ne parle pas seulement de la croissance de notre pays qui fait partie des dix pays au monde, qui font une progression importante en matière de croissance. et les cinq pays africains les plus importants dans l'Ethiopie. Et bien sûr, les chefs d'État viennent l'écouter et souhaitent souvent le voir. Il a rencontré ce matin également le président d'Uronda, président en exercice de l'Union africaine, qui a voulu, juste après son élection à la tête de l'organisation, venir voir le président de la République. Parce que d'abord, les deux chefs d'État sont très liés et il a demandé à ce qu'ils puissent l'aider tout au long de son mandat. Mais aussi, avec ses différents chefs d'État, ils ont évoqué ensemble la paix et la sécurité dans le monde de manière générale, mais également les aspects bilatéraux. Autant avec la Somalie, le Kenya, le Soudan du Sud, sans oublier bien sûr le Rwanda, qui est un partenaire important pour notre pays. Mais le chef d'État a aussi reçu la nouvelle secrétaire exécutif de la commission de l'Union africaine, qui a à son tour vanté le développement d'Urbouti parce qu'elle a été à Djibouti il y a un mois, dans le cadre de la visite de Mme Lagarde, la directrice générale du FMI, et où elle est revenue extrêmement impressionnée par le développement de notre pays et a dit au président de la République qu'elle serait auprès de Djibouti pour permettre à Djibouti de se développer encore davantage dans le cadre de la route de la soie. Vous savez que Djibouti fait partie de ce qu'on appelle la route de la soie, qui est simplement... Il y a trois pays du continent africain et nous sommes en train de finaliser cet aspect qui va permettre un développement beaucoup plus important. Et dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelgad El-Kamel Mohamed a reçu en audience ce lundi une délégation de la Banque mondiale conduite par le directeur pays résident au Caire, Assad Alam. Le visiteur était accompagné par le représentant de la Banque mondiale à Djibouti, à Toussac. En participe également à cette entrevue, le ministre de l'Economie et des Finances, le conseiller du Premier ministre, ainsi que le directeur en charge des financements extérieurs. L'objectif de la visite du directeur régional pour les pays Djibouti, Egypte et Yémen était de voir concrètement les différents programmes qui sont mis en oeuvre à Djibouti grâce au soutien financier de la Banque mondiale. Il a également souhaité la nécessité de la participation du secteur privé, national et international pleinement aux affaires de soutenir et de supporter les efforts du développement national. Aussi a-t-il indiqué que son but était de rendre Djibouti plus prospère, ne dépendant pas entièrement de la Banque mondiale, des pistes à exploiter dans le cadre du ciblage. Des secteurs porteurs de développement comme le tourisme, le secteur du transport qui ont été abordés pour rendre attractifs les activités économiques dans le pays. A cet égard, le Premier ministre a confirmé auprès de son hôte l'existence d'une volonté politique au sommet de l'État tendant à rendre attractif l'environnement national des affaires. Il a cependant souligné que la réalisation de ces stratégies nécessitait un appui financier important de la part des bailleurs de fonds en général. Il a outrepassé donc en revue tous les moyens mis en œuvre par le gouvernement pour endiguer le chômage et la pauvreté dans le pays. Et enfin, le Premier ministre a exhorté son hôte d'appuyer davantage les programmes entrepris dans le pays afin que le gouvernement prenne tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ces programmes de développement. Le ministère de l'Économie et des Finances a organisé ce matin une mini-retraite gouvernementale ayant pour thème les opportunités de développement à Djibouti. Organisée en collaboration avec la Banque mondiale, cette réunion avait pour objectif d'exposer les différents secteurs prometteurs de l'économie djiboutienne à développer et les stratégies à prendre en compte. Des experts de la Banque mondiale ont exposé des présentations sur les secteurs clés qui doivent jouer un rôle prépondérant pour la croissance économique, rappelant que la croissance de la République de Djibouti s'est chiffrée à 7,6% selon le Fonds monétaire international grâce au financement extérieur. Le secteur infrastructure portuaire et aéroportuaire a permis d'assurer le développement des activités portuaires et de faire accroître ses recettes. Outre le ministre de l'Économie et des Finances, en pris part à cette réunion, le ministre de l'Énergie, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur, celui du Travail et de la réforme de l'Administration, le ministre de l'Agriculture, la ministre de la Femme et de la Famille, la secrétaire d'État aux Affaires Sociales et la ministre déléguée à l'Habitat, ainsi que le représentant de la Banque mondiale à Djibouti. Et le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Dawale, a indiqué donc que, grâce à sa position géostratégique, Djibouti se trouve au carrefour de corridors maritimes importants pour l'acheminement des marchandises diverses, surtout du pétrole. On l'écoute. Comme vous le savez, hier, on a eu l'occasion de parler de la stratégie de protection sociale pour la population vulnérable en République de Djibouti avec le directeur des opérations de la Banque mondiale qui nous a rendu visite. On a eu l'occasion hier de parler de différentes mesures prises au niveau du gouvernement de Djibouti sous le leadership du président Smaïl Amar-Ghalé. On sait que la population vulnérable à Djibouti est restée, bien sûr, d'abord en baisse, mais plus ou moins restée stable pendant les dernières années. Et c'est pour cela qu'en général, on a tendance à dire que notre croissance doit être plus inclusive. Il y a eu beaucoup de forfaits, beaucoup de textes promulgués, des décisions prises, et c'est très concret. Pourquoi la protection sociale ? Parce que Djibouti est en train de travailler avec son président et son gouvernement pour offrir des opportunités pour la population djiboutienne, pour nos compatriotes. Et on sent qu'il y a une transformation en cours avec beaucoup d'investissements. Mais pour Harry. Toujours en nouvelle nationale, santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Djamaï Elmi, qui a procédé ce matin à la réception des équipements et des matériels médicaux donc destinés aux cinq polycliniques financées. La cérémonie officielle de réception de ces équipements médicaux s'est déroulée en effet dans l'enceinte de la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels en présence du directeur régional basé en Égypte, Assad Alam, du représentant de la Banque mondiale résident à Djibouti. A noter également la présence du secrétaire général et de l'inspecteur général ainsi qu'un nombre important de responsables du département de la santé. Ces équipements et matériels médicaux sont composés entre autres de lits d'hospitalisation, de fauteuils dentaires, des unités de radiographie ainsi que tout autre matériel nécessaire à ces établissements sanitaires. En plus des habituelles prestations de soins existants dans les centres de santé communautaire, ces cinq polycliniques de PK12, de Warabalei, de Hayabalei et d'Anguela intégreront de nouvelles prestations spécialisées de maternité, d'ORL, de stomatologie et d'un service d'urgence qui correspond donc au paquet d'activités minimales de deuxième niveau. L'avènement de ces cinq polycliniques qui verront le jour très prochainement répond donc à la stratégie gouvernementale qui vise un double objectif de rehausser davantage la qualité de soins prodigués tout en apportant ces soins de qualité au plus près de la population djiboutienne. Et parmi les importantes acquisitions des équipements de pointe afin de rehausser la qualité de plateau technique dans les structures sanitaires, le ministère de la Santé sera doté de la technologie d'imagerie de résonance magnétique, l'IRM, qui sera opérationnelle dans deux mois de deux scanners de trois unités de production d'oxygène médical, des unités de radiographie dans toutes les régions de l'intérieur. Je pense que ça c'est quelque chose qui est très important pour la santé de la population mais surtout la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'équipements qui concernent du matériel d'accouchement, qui concernent les nouveaux-nés ou qui concernent des frais d'urgence dans les polycliniques. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Djamah Elmi, a rappelé que cette initiative des polycliniques émane de la politique sanitaire telle que définie par le président de la République. On écoute le ministre. Au nom du ministère de la Santé et au mon nom personnel, je voudrais remercier M. Assad qui est le directeur régional de la Banque mondiale qui siège en Égypte et aussi le représentant de la Banque mondiale à Djibouti, mon ami Atou. Comme vous le voyez, aujourd'hui aussi, c'est un jour où au niveau de la santé, nous faisons encore un pas très important celui qui est de pouvoir rendre réelle la promesse que nous avons fait qui est celle de pouvoir ouvrir des polycliniques à Djibouti qui est au-dessus du centre de la santé et en-dessous de l'hôpital de 3ème niveau, c'est-à-dire plus ou moins un hôpital de 2ème niveau dans lequel on pourra trouver non seulement une médecine générale avec des médecins généralistes comme il y a maintenant dans les centres de la santé, mais aussi quelques spécialistes dans lesquels la population a vraiment besoin. Une maternité équipée et performante, il y a la radiologie, il y aura la pharmacie, il y aura un service d'oreel, un service de stomatologie, il y aura aussi un laboratoire bien équipé, mais aussi une urgence qui aura plus d'une dizaine de lits avec le personnel et les équipements. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, ici avec nous, le directeur régional qui est en visite à Djibouti. Je voulais remercier la Banque mondiale, à travers elle, son directeur régional et à tout notre ami Atou qui travaille d'arrache-pied ici et qui est un exemple pour nous de coordination au niveau du département de la santé, mais aussi dans les autres départements. Elaborer et mettre en oeuvre les orientations de la politique nationale en matière de décentralisation et de déconcentration administrative, c'est sous ce thème que s'est tenu ce matin une réflexion sur la communication autour de la décentralisation à l'occasion de la publication du journal et du lexique. La réunion s'est tenue dans le loco du ministère. Elle a été présidée par le ministre délégué à la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis. Ce bulletin semestriel d'information, de communication et de sensibilisation du ministère vient à point nommé afin de servir d'abord de tribune pour rendre compte des activités du ministère. Ce journal se veut aussi fiable et utile sur le processus de décentralisation. Ce bulletin ambitionne d'offrir une tribune aux acteurs de la décentralisation où ceux-ci pourraient partager leur expérience sur le terrain. Et concernant le lexique, qu'une méthodologie participative a été privilégiée pour l'élaboration de ce lexique en associant les journalistes et les producteurs de la RTD, les linguistes du CERD, les communicants des ministères sectoriels, les responsables et cadres du ministère chargé de la décentralisation, mais également les représentants des collectivités locales et de la société civile. Et ce lexique trilingue de plus de 160 mots et concept de la décentralisation est destiné aux professionnels des médias, aux communicants des ministères et aux acteurs de la décentralisation. Et le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mahmoud Aramis, donc dans un mot prononcé à cette occasion, veut renforcer son département en charge de l'information et de la communication en lui fixant des objectifs clairs et lui accordant les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet de communication. On l'écoute. Aujourd'hui, je voulais vous présenter en avant-premier le bulletin de la décentralisation, mais je voulais également prendre prétexte de la publication de ce bulletin pour engager avec vous un débat et une réflexion autour de la communication sur la décentralisation. Madame et Messieurs, je sais et j'apprécie beaucoup la qualité de vos réflexions, de vos propositions et de vos recommandations. Mon département, on a profité par les passés. Commençons tout d'abord donc par nous rejouir de la mise en place du bulletin de la décentralisation. C'est une première et je voudrais sincèrement féliciter l'équipe du ministère pour son professionnalisme et plus particulièrement mon conseiller en communication, M. Aramis Ahmed Souley, ici présent. Ce bulletin, Madame et Messieurs, est en quelque sorte une compilation des activités accomplies par le ministère depuis la rentrée. Vous verrez vous-même les sommaires et je ne vais pas énumérer ici. Je cite seulement le grand moment tel que le conclave tenu au plateau du Daï en présence de toutes les collectivités régionales au mois d'août l'élaboration de l'avant-projet de loi sur le code des collectivités. Et pour plus de précisions concernant cette réunion, écoutons les explications du docteur Cheri Mouata. C'est une réunion qui concernait deux outils de communication organisés par le ministère délégué à la décentralisation. Le premier était un bulletin d'information sur toutes les réalisations du ministère depuis sa création. Et le deuxième outil, c'est un lexique en trois langues, en français, en Afar et en Somalie. Je pense que quand il y a un département de ce genre-là, il faut absolument non seulement dire qu'on a réalisé, mais il faut communiquer autour de ces réalisations. Donc, il nous a paru important de voir dans ces départements un outil de communication qui compile toutes les réalisations. Alors, les réalisations, ce n'est pas seulement avec le seul ministère, mais avec tous les ministères sectoriels. La santé, la femme, sociale, l'éducation, je crois que c'est important parce que la décentralisation est un thème transversal et non seulement il faut réaliser, mais il faut communiquer autour de ça. Donc, je crois que ça, c'est très très bien, c'est très positif, c'est un bon outil de communication. Maintenant, il va falloir nourrir cet outil avec tout le travail des conseils régionaux, avec tout le travail des communes, parce qu'effectivement, ça permettra aux citoyens de voir que la décentralisation est une préoccupation de tout un chacun et qu'il faut que chacun puisse dire ses préoccupations, ses objectifs et aussi ce qui a été fait, parce qu'il ne faut pas négliger, depuis la création de ce département, il y a un travail considérable qui a été fait. Et dans le cadre des préparatifs des élections législatives, la Commission nationale de la communication a eu aujourd'hui une réunion avec le directeur général de la radio-diffusion télévision de Djibouti. Cette réunion avait pour objectif donc de mieux préparer la médiatisation de la campagne des élections législatives prévues pour février prochain. En effet, la Commission nationale de la communication et le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, se sont mis d'accord sur le respect des normes constituant en matière de médiatisation de ces élections. Ainsi, chaque liste qui prend part aux élections législatives autour des minutes limitées et équitables. Et après cette réunion, la Commission nationale de la communication a visité les différents studios de la RTD. Poser les jalons du jeu démocratique qui devraient se dérouler dans les prochains jours et que ce jeu puisse être juste, équitable envers tous et surtout envers notre démocratie et notre République. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Suite au décès de feu à Bouan, Ahmed Saïd Diri est survenu samedi dernier à Argesa. Le ministère des Affaires musulmanes de la Culture et des Biawarfs et la direction générale de la radio-diffusion télévision de Djibouti adresse leur sincère condoléance à la famille et proche du défunt. Ce dernier donc a été inhumé à Borama hier. Artiste compositeur né à Diri Dawa en 1964, le défunt à Bouan Ahmed Saïd Diri dit Avrourie a produit de nombreuses oeuvres artistiques et pièces de théâtre à Djibouti et dans la région. Il a débuté sa carrière dans les années 80 et est venu à Djibouti dans les années 90 où il a travaillé avec différents troupes dans Ghan, Ma'an, Katmars ou encore des Ghanes. Le défunt à Bouan laisse derrière lui une nombreuse famille dont 4 veuves et 15 enfants. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilaihi la jaune. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. En Syrie, le Congrès du Dialogue national syrien s'est ouvert à Sochi. Une nouvelle chance pour la paix. C'est aujourd'hui que le Congrès du Dialogue devrait regrouper l'ensemble des sensibilités politiques, sociales et religieuses syriennes. Elle s'est ouverte à Sochi, la station balénaire russe. Effectivement, Ahmad, mais sans la participation en même temps des Kurdes ulcérés par l'offensive de la Turquie dans la région syrienne d'Afrique ainsi que l'opposition régroupée par le comité dit de négociation. Pour Moscou, Ahmad, ces absences ne sont pas de nature à engendrer un sérieux impact à la fois sur le déroulement de l'événement qui constitue une occasion privilégiée pour nouer un dialogue constructif entre Syriens et la recherche d'un consensus capable de ramener la paix dans une Syrie meurtrie par cette année d'une guerre sans merci. Merci Ali pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur Télé Chocotier. Sous-titrage Société Radio-Canada